bonsoir donc on va commencer la conférence suivante moi je vais vous parler de machine learning appliqué à ce qui est du process scheduling alors pour commencer je vais d'abord vous introduire un petit peu à quoi ça correspond le machine learning process scheduling pourquoi ça m'intéressait ensuite quel est le scheduler en fait auquel je me suis attaqué pour essayer de l'améliorer en étudiant du machine learning et ensuite enfin qu'est ce que j'ai fait les résultats et mon analyse alors juste pour commencer pourquoi j'ai choisi de faire ça parce que le machine learning c'est pas très proche de ce qu'on fait en système en général c'est pas normal pas super proche du LSE mais moi je suis dans une majeure SCIA donc on fait beaucoup de ce genre de trucs j'ai essayé de mixer un peu les deux et d'essayer de voir les résultats que ça pouvait donner alors le machine learning l'idée c'est que le machine learning c'est assez vaste dans sa définition c'est qu'en gros on va essayer de faire apprendre à notre code à partir de données globalement voilà c'est c'est de la construction et l'utilisation de ces systèmes qui vont justement utiliser des données précédemment récupérées ou qu'on est en train de récupérer pendant donc ça dépend si on peut le faire en soit en deux phases donc une phase offline et ensuite on utilise notre système ou une phase online on est continuellement en train d'améliorer notre système en utilisant en des données il y a plusieurs différents grands types d'algorithmes en machine learning on retrouve tout ce qui est apprentissage supervisé normalement avec des classifications etc supervisé ça veut dire que dans nos données on va avoir ce qu'on appelle des données d'entraînement et parmi ces données on sait le résultat qu'on va avoir c'est à dire par exemple pour la classification on va dire si j'ai ça si j'ai tous ces paramètres là qui ont ces valeurs là alors tu le classifie comme ça là ça va nous permettre de faire apprendre à notre à notre système et du coup plus tard quand on lui donnera des nouvelles données qui sont évidemment en dehors de celles sur lesquelles il a appris il devrait nous donner on espère quelque chose de correct ensuite il ya tout ce qui est justement non supervisé donc là au contraire on va un peu le laisser se débrouiller il va essayer de retrouver notamment l'idée souvent là ça va être essayer de retrouver des structures des structures internes donc par exemple ces points là ils sont proches les uns des lots des autres ça correspond plutôt pas mal au clustering et ce genre de choses et ensuite après il ya plein d'autres plantes aux domaines où on va essayer de combiner un petit peu les deux dans ce dans ce qu'on va quand même pas trop aller sur la théorie parce que parce que c'est pas vraiment le sujet du talk et que c'est pas forcément là comment dire les gens en face qui correspondent mais deux trois petites notes quand même tout d'abord le pré traitement c'est quelque chose de très très important ça veut dire que on pourrait utiliser nos données brutes comme on les récupère par exemple je me suis rendu fin je ça va être un compteur à je suis passé dix fois à cet endroit là le problème c'est qu'en général ça va pas forcément donner des très bons résultats et donc on va essayer de se faire toutes sortes de prêts traitements donc pour nettoyer tout ce qui va être données inutiles données redondantes etc normalement ça le deuxième point il n'est pas forcément très important c'est le trade off entre la vitesse et l'efficacité sauf que là on est dans un scheduler et vous verrez plus tard on a besoin que ce soit rapide et donc on n'a pas trop envie de payer de la vitesse même si ça permet d'être un petit peu plus efficace sur ce qu'on va essayer de classifier ou ce sur quoi on va essayer d'utiliser du machine learning ensuite alors le process scheduling c'est tout ce qui est les méthodes qui permettent de donner du temps processeur à des process on s'en sert pour faire du multitasking et en général on a beaucoup plus de process que de processeurs évidemment il y a beaucoup beaucoup d'algorithmes de scheduling qui existe notamment le plus connu le plus basique évidemment plus personne n'utilise c'est first in first out donc c'est à dire le premier process qui est arrivé j'arrive je lui donne du temps et puis quand il a fini ou qu'il considère qu'il a eu assez de temps je le remets tout à la fin et une fois que tout le monde est passé voilà il y a aussi rhône robin qui est relativement connu qui consiste en fait à mettre tous mes process en cercle et puis je leur donne chacun un petit morceau de temps en tournant comme ça après évidemment il ya plein d'autres ajouts qu'il faut rajouter là dessus notamment le tous les concepts de nice value enfin en tout cas dans linux qui sont en fait les niveaux de priorité qu'en général on fait qu'on veut c'est quand même que le suivant le niveau de priorité on va avoir une meilleure granularité sur combien de temps je donne acquis il y a aussi des procès et des problèmes pardon de tout ce qui est process interactif process interactif il n'a pas forcément besoin de plus de temps que les autres mais en général il a besoin de l'avoir plus souvent donc il va par exemple souvent il va même pas par exemple il va souvent s'arrêter parce qu'il a besoin d'attendre une entrée utilisateur d'attendre le 10 d'attendre etc mais comme c'est l'utilisateur qui est derrière il veut que ce soit rapide il veut avoir immédiatement la réponse à ça et on verra d'ailleurs que c'est un des problèmes du cfs que vous présentez après alors on a principalement trois métriques sur un scheduler pour essayer d'évaluer ce qu'il fait donc on a le débit, combien de process j'arrive à finir en un certain temps tout ce qui est les latences, alors il y en a deux types, il y en a une qui consiste à dire à partir de combien de temps je commence à avoir des réponses sur le programme, combien de temps après que je lui ai demandé de s'exécuter et le deuxième c'est combien de temps après que je lui ai demandé de s'exécuter combien de temps il se finit tout simplement et fairness, alors fairness c'est en fait on va essayer de donner, d'être équitable c'est de donner autant de CPU, de temps CPU à tout le monde évidemment en prenant en compte les niveaux de priorité donc pour un peu simplifier à quoi ça correspond enfin ce sur quoi en pratique on va se baser on va surtout avoir tout ce qui est la vitesse on veut que notre scheduler soit rapide parce qu'on veut que le temps il soit passé dans les process pas dans le scheduler parce qu'un scheduler ça peut être appelé très souvent il y a aussi, ah oui pardon j'ai oublié il y a aussi très très important c'est le nombre de context switch ce qu'on appelle un context switch c'est quand en fait le scheduler il va arriver il va dire toi ça suffit, tu t'as assez exécuté et je vais laisser la main à quelqu'un d'autre enfin tu sais, pour être plus exact c'est le moment en fait où on va changer on va changer la main entre deux process parce qu'en fait un process peut aussi décider de laisser la main par lui-même soit par un heal ou tout simplement parce qu'il est en train d'attendre il fait un sleep ou etc ensuite il y a encore une fois ce niveau d'équitabilité qui est très important et la réactivité donc j'en parlais tout à l'heure avec le coup des process interactifs les processus que l'utilisateur verra et sur lesquels il va jouer donc ils vont être en général IO-bound on a envie qu'ils soient en général très réactifs même si au final ils ne se retrouveront pas à avoir plus de temps CPU que les autres donc en vrai un scheduler c'est quelque chose de très très compliqué il y a souvent pas mal de paramètres à gérer pas mal de paramètres où il faut tester il faut regarder est-ce que ça marche mieux en utilisant ça est-ce que ça marche mieux en utilisant ce paramètre là et du coup je me suis dit pourquoi on ne pourrait pas essayer d'optimiser ça en utilisant du machine learning alors notre cible aujourd'hui c'est CFS CFS qu'est-ce que c'est ? c'est Completely Fair Scheduler donc je vais parler de Fairness tout à l'heure donc comme vous pouvez vous en douter Completely Fair Scheduler il met plutôt en avant le côté équitable c'est le scheduler de Linux par défaut depuis le kernel 2.6.23 qui remplaçait un scheduler O1 avant qui était en 7 relativement rapide mais qui avait justement des problèmes d'équitabilité celui-là ne s'appelle plus O1 vous l'aurez remarqué mais parce qu'en plus il n'est plus en temps forcément constant sur le nombre de process alors comment ça marche ? l'avantage de celui-là c'est qu'il est très simple et il marche pas mal il marche vraiment pas mal en fait on va juste avoir un arbre rouge noir donc si vous préférez si vous ne voyez pas la conservation c'est juste un arbre binaire de recherche qu'on va juste mettre dedans des clés qui correspondent à combien de temps depuis combien de temps un process s'exécute depuis le début du coup en fait on a juste à prendre celui qui s'exécute depuis le moins longtemps c'est aussi bête que ça on voit immédiatement que ça peut poser quelques petits problèmes au niveau de l'interactivité pour les processus interactifs parce que si je m'exécute même une nanoseconde je vais me retrouver derrière tous les autres qui ne sont pas encore exécutés qui étaient au même niveau que moi du coup je suis obligé d'attendre que tout cela repasse alors que eux ils vont peut-être utiliser tout leur quantum de temps tout le temps que je vais leur avoir à louer peut-être qu'ils vont complètement l'utiliser et du coup on va devoir attendre un petit peu de temps avant que je reprenne la main c'est de là que viennent les problèmes parfois de temps de réponse voilà et ensuite évidemment là j'ai vraiment simplifié mais dans Linux on a beaucoup d'autres problèmes notamment les niveaux de priorité le fait qu'ils ont essayé de faire un scheduler qui était assez modulaire et donc de pouvoir gérer plusieurs types donc évidemment le CFS est le côté équitable mais ils sont censés notamment gérer les tâches en temps réel même si en vrai ce n'est pas vraiment le cas alors pourquoi je choisis CFS ? parce que c'est simple ça marche bien je le connais pas mal puisque j'en ai implémenté un dans Micro même s'ils ne l'ont pas intégré dans la branche principale et en fait c'est aussi un de ceux qui marchent très bien je ne dirais pas forcément que c'est le mieux à l'heure actuelle mais parmi les grands OS il est vraiment pas mal et du coup je voulais voir est-ce que je ne peux pas encore pousser un peu plus loin ça alors les avantages et les inconvénients je crois que j'en ai plutôt déjà pas mal parlé c'est simple ça marche bien dans les cas général et contrairement à d'autres schedulers il n'y a pas vraiment de corner case dans lequel ça marche très mal c'était le cas par exemple du scheduler d'avant O1 de Linux et en fait il y avait un enchaînement de process avec un certain profil de je m'exécute, je dors, je m'exécute, je dors qui le faisait aller dans les cas les plus pourris de l'algorithme et qui du coup par exemple le scheduler prenait beaucoup trop de temps ou alors il donnait beaucoup trop de temps à un process et ça pouvait bloquer le système par contre comme je disais tout à l'heure il n'y a pas du tout de gestion particulière des processus interactifs et c'est pas si facile que ça de le rajouter il faudrait en fait par exemple avoir une autre structure à part pour eux et ça complexifie pas mal la chose donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en fait pour s'attaquer à ce scheduler là alors premièrement il faut se rendre compte qu'au niveau du machine learning on va se limiter et on est un petit peu limité d'ailleurs par notre problème à tout ce qui est apprentissage supervisé et principalement la classification et la régression la régression globalement l'idée c'est qu'on va essayer d'apprendre de découvrir quelle est une fonction à partir des données donc si on a de la régression linéaire par exemple si on va essayer de faire en sorte qu'une droite corresponde le mieux à un ensemble de données ça doit aussi être très rapide le scheduler j'ai déjà expliqué pourquoi et du coup on va être assez limité à ce niveau là au niveau du machine learning parce que souvent c'est pas forcément très rapide le machine learning parce que c'est des processus qui sont complexes et du coup peut-être que en utilisant quelque chose de très complexe on va se retrouver à avoir d'énormes avancées au niveau des performances mais si c'est au détriment de notre scheduler il est beaucoup trop lent ça nous sert à rien et enfin on a pas forcément envie de mettre du code trop compliqué et assez difficile à maintenir dans le kernel du coup il y a certains ça limite encore un petit peu le nombre de techniques qu'on va pouvoir utiliser du point 2 on peut en déduire la première chose c'est qu'on va devoir pré-calculer en fait des modèles un profil en fait pour chaque process ces profils là on va voir sur quoi il se base mais ce que ça veut dire surtout c'est qu'on peut pas faire ça pendant l'exécution faire de l'apprentissage pendant l'exécution ça peut très bien marcher surtout si ça s'exécute longtemps on va pouvoir vraiment apprendre sur comment marche quel est vraiment le profil de ce process malheureusement ça coûte encore en termes de temps on va éviter ça voilà et évidemment comme on n'utilise pas les méthodes les plus poussées ça devrait c'est pas toujours le cas mais en général ça va donner des résultats un peu plus mitigés notamment si on fait pas de pré-traitement parce que le pré-traitement on va le faire à chaque fois sur les data quand on va calculer sur les données pardon du coup on va éviter ça parce que toujours une fois ça prend du temps mais ça devrait donner des moins bons résultats alors comment on va faire pour appliquer du machine learning au completifers scheduler moi j'ai choisi un truc mais il y avait d'autres possibilités l'objectif que j'ai choisi c'était de réduire le nombre de context switch donc si on réduit le nombre de context switch sachant que ça prend du temps on devrait réussir à gagner du temps sur l'exécution comment on réduit le nombre de context switch pour vous donner une petite idée considérez qu'on a un process A qui s'exécute et au bout de 250 millisecondes il se sera arrêté parce qu'il avait besoin d'attendre le disque par exemple le problème c'est que nous on a décidé de l'arrêter au bout de 200 ou 200 millisecondes parce qu'on trouvait qu'il s'était déjà pas mal exécuté du coup on va lui donner la main à un autre process B et puis plus tard on lui redonnera la main seulement pour 50 millisecondes alors si dès le début on s'était dit hé je vais lui donner 250 millisecondes parce que j'ai appris et je le connais pas mal et je sais qu'en général il ne tombe pas vraiment plus de 280 millisecondes donc on va même lui donner 280 millisecondes il va s'arrêter au bout de 250 jusque là ça va et en plus comme ça on va éviter de revenir vers lui plus tard puisqu'il sera en train de dormir voilà donc c'est à ce niveau là c'est avec cette méthode là qu'on espère gagner en fait réduire le nombre de context switch donc pour ça qu'il y a de quoi on a besoin on a besoin d'une estimation de quel sera le prochain quantum de temps ce qu'on appelle quantum de temps c'est en gros combien de temps la prochaine fois le process va s'exécuter avant de s'arrêter de lui-même donc ça veut dire que il ne faut pas prendre en compte si je l'arrête avant c'est pas ça le quantum de temps ce que j'appelle quantum de temps ça va être combien de temps si je l'avais vraiment laissé tourner tout seul et il se sera arrêté pour certains process ça peut être très très long ça peut être si un process fait beaucoup de calculs mais n'a pas besoin de données particulières ou d'appels système ça peut durer facilement plusieurs minutes c'est pas un problème ensuite sur quoi on va pouvoir se baser on a accès en fait à toute l'exécution passée par contre utiliser toute l'exécution passée quand ça fait plusieurs jours que votre machine tourne ça commence à faire un petit peu beaucoup et du coup on va se baser seulement sur les n derniers sur les n derniers quantum et enfin dans l'exemple que j'ai donné on a augmenté de 200 à 280 millisecondes le temps process qu'on donnait le temps processeur pardon qu'on donnait à notre process A le problème c'est qu'il faut éviter quand on fait ça ça risque ça pourrait donner faire quelque chose de non équitable parce qu'on pourrait commencer à donner trop de temps à certains process d'un coup donc il faut rester dans certaines limites et ne pas abuser de ça alors les implantations que j'ai fait c'est d'abord il faut se rendre compte c'est un proof of concept on verra un petit peu plus tard pourquoi mais ça fait qu'il y a certaines choses que j'ai complètement ignorées parce que c'était pas pour ça que j'étais là tout d'abord on va utiliser c'est pas vraiment du machine learning là on va utiliser le théorème de Taylor et en fait on va faire un genre de développement limité pour utiliser les exécutions d'avant on va faire de la dérivée de la dérivée seconde et on va essayer d'estimer combien de temps ça prendra derrière et le deuxième c'est en utilisant un classifieur que je vous présenterai juste après donc pour ça on a aussi besoin d'extraire des quantum de temps réel qui viennent de vrais process pour que ça corresponde vraiment à quelque chose et de créer des profils dessus alors théorème de Taylor donc je vous en ai parlé rapidement l'idée c'est que on peut voir la séquence l'enchaînement de tous nos quantum comme une fonction et on va essayer en fait de prédire quelle sera le prochain sortie de cette fonction là fonction du temps évidemment pour ça il y a la formule écrite ici et on voit des dérivées tout ça ça a l'air pas beau sauf qu'en fait une dérivée quand on est en discret et qu'on a deux valeurs ça correspond surtout à une soustraction donc c'est pas trop grave c'est assez rapide comme c'est simple c'est rapide par contre c'est pas forcément super précis et ça correspond juste à ce que notre ce qu'on est en train de supposer là c'est que la fonction suit ce qu'elle faisait avant donc évidemment si à un moment elle a une valeur en dehors de l'ordinaire ça va pas du tout prendre ça en compte donc là à ce moment là on va perdre mais c'est pas grave parce qu'on va réapprendre derrière donc c'est juste sur un coup on aura potentiellement quelques context switches de plus alors classifieur ceux qui connaissent un peu machine learning risquent d'être déçus parce que c'est un truc très très simple qu'on a utilisé c'est naive by classifier ce qui est basé évidemment sur le théorème de by que je pense que tout le monde connaît ici c'est pourquoi je dis que c'est un peu c'est un petit peu dommage parce qu'en fait c'est quelque chose de très simple il a parfois des très très bons résultats je suis pas en train de dire de cracher sur ce classifieur mais c'est là qu'on voit les limitations en termes de temps c'est que on peut pas vraiment utiliser plus que ça d'après mes tests j'ai évidemment j'en ai testé avec beaucoup d'autres classifieurs il y en avait qui prenaient juste trop de temps par rapport à ce qu'ils faisaient gagner c'est peut-être aussi lié au fait que cfs est de base déjà relativement bon du coup ce qu'on peut gagner en fait reste limité parce qu'il y a quand même un nombre de context switch minimum qu'on peut pas qu'on peut pas supprimer alors comment ça marche globalement l'idée c'est qu'on va voir les exécutions passées et les exécutions futures pas avec leur vraie valeur mais plutôt on va leur donner un range on va dire un saut donc on va dire toi c'est de 0 à 50 millisecondes toi c'est de 50 à 100 millisecondes et quand on aura comme sortie par exemple 50 à 100 millisecondes on lui donnera la limite haute donc si on lui donnera par exemple 100 millisecondes il était dans 50 à 100 c'est pas très grave ça parce que on n'aurait pas eu la précision nécessaire de toute façon donc comme on a pas la précision nécessaire ça coûte pas forcément c'est pas forcément très très grave donc l'idée comment ça marche on va pas rentrer dans le détail mais c'est qu'il va en fait on va calculer la probabilité pour chacun de nos classes la probabilité que ce point là appartienne à cette classe et on va prendre la classe qui a le maximum de probabilité à quoi ça correspond du coup on a seulement 4 multiplications nécessaires pour chaque pour chaque pardon pour chaque classe parce qu'en fait on va multiplier les 4 trucs d'avant avec avec des valeurs qu'on aura appris de notre profil et derrière on doit évidemment prendre le max des 10 et là en plus si on fait de la bit manipulation on peut éviter en fait tous les conditionnels là-dedans donc on arrive quand même à être relativement face là-dessus on verra que c'est pas forcément suffisant lors des résultats et évidemment on a beaucoup beaucoup perdu en précision alors les résultats perf et linscade ça c'est ce que j'ai utilisé pour pouvoir tester simplement et sans me prendre la tête et franchement c'est plutôt cool alors perf merci Gabi c'est un c'est un un outil d'analyse de performance sous Linux qui en fait se base sur plein de compteurs qu'on va avoir dans le kernel on peut le désactiver évidemment mais quand on l'active on va avoir plein 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 de statistiques sur l'exécution de notre kernel mais vraiment énormément et là bon évidemment celle qui nous intéresse c'était celle du scheduler notamment ce qu'on peut faire avec perf c'est lui demander de faire ce qu'on appelle de record donc il va tout simplement sauvegarder un morceau d'exécution au niveau du au niveau du scheduler et on pourra plus tard le rejouer et on verra en fait que l'inscade il est encore mieux parce qu'il permet de rejouer les datas directement de perf et ça c'est super cool l'inscade c'est un simulateur c'est le simulateur du scheduler de Linux et il est en userland donc forcément c'est beaucoup plus simple pour le développement donc l'avantage c'est comme je disais c'est plus simple pour le développement pour le debugging etc ensuite c'est très rapide c'est beaucoup plus rapide que n'importe quoi parce qu'il ne réexécute pas vraiment le programme ce que ferait Per Freeplay il ne réexécute pas le programme en fait il va juste arriver et dire je vais rejouer je vais rejouer les moments les moments où j'ai fait un choix au niveau du scheduler ça fait qu'à ce niveau là on a en fait on n'a pas à attendre c'est pratique le problème de ça c'est que ça nous permet difficilement de se rendre compte quelle quantité de temps a été utilisé par le scheduler parce que là si je time la sortie si je time combien de temps ça a pris mon LeanSched je ne suis pas en train de calculer la durée totale donc en fait le temps scheduler va être surreprésenté par rapport au temps qu'auraient utilisé les process en s'exécutant donc il faut tenir compte de ça et ça fait des résultats à la fin un petit peu moins précis sur le temps qu'on gagne ou qu'on perd d'ailleurs à cause de ça alors méthodologie c'est simple on va utiliser perf pour extraire des runs et des datasets dont on va pouvoir se servir sur lesquels on va calculer nos profils on va utiliser Weka alors Weka c'est un tool assez cool développé par une université néo-zélandaise je crois et en fait il y a énormément d'algorithmes de machine learning dedans et ça permet de faire les calculs pour nous du coup ça va être très rapidement de se rendre compte des niveaux de classification qu'on arrive à obtenir sans avoir à implémenter tous les algorithmes un par un et vérifier c'est pas mal et du coup ça m'a permis d'en sélectionner un certain nombre de checker avec cela lesquels marchent les mieux et donc d'avoir les résultats finaux donc derrière qu'est-ce qu'on fait on utilise avec l'Inscad on va voir le résultat combien de contexte on a puisqu'il nous sort des statistiques à la fin donc on a utilisé celui de base qu'on va appeler Bania et ensuite tous les deux modifiés donc celui utilisant le théorème de Taylor et celui utilisant notre classifieur et après derrière effectivement ça c'est à cause du problème de l'Inscad on va être obligé de regarder combien de temps ça nous a pris on va regarder la différence des deux et on va essayer d'avoir du coup une estimation de quel point on est plus lent sur le scheduler mais le scheduler seulement alors sur les résultats là on ne va pas prendre en compte le temps de réponse du scheduler c'est vraiment juste en termes de contexte switch combien j'ai réduit alors c'est du temps et pas sur des contexte switch parce que j'ai fait une estimation de combien de temps ça prenait le contexte switch et je l'ai remis avec le temps d'exécution du programme parce que autant ça serait correct de vous montrer le nombre de contexte switch la réduction du nombre de contexte switch mais ça ne représenterait pas forcément quel est vraiment le temps gagné donc j'ai choisi de faire comme ça et on voit qu'on arrive à gagner un petit peu de temps avec le classifieur donc on est très content sauf qu'il faut ravouter ça et c'est déjà beaucoup moins cool donc là si on intègre en tout on disait qu'il était super rapide puisque c'est vraiment quelques opérations arithmétiques à chaque fois et bien en fait ça devient plus lent en prenant tout en compte alors j'avais dit que c'était très rapide et pourtant il n'y a pas en fait que l'exécution de ce process arithmétique qui va nous prendre du temps c'est aussi le temps le fait qu'on a maintenant une exécution particulière parce qu'on est obligé de vérifier pour chaque process est-ce que ça existe on est obligé d'aller regarder les datas ce qui ça par exemple n'est pas du tout bon pour le cache puisqu'elles ne sont pas du tout au même endroit que le reste etc donc ça ça ne joue pas vraiment en sa faveur donc on a vraiment un coût par défaut que de toute façon on va payer en utilisant une technique annexe pour essayer d'optimiser mais ici dans le cas du classifier super cool on a gagné 2% bon c'est un gain vous me direz mais bon ça reste relativement limité alors pourquoi seulement 2% déjà parce que le CFS il est bon de base il est assez sur le context switch il n'a pas trop de problèmes du coup bah ok on a réussi à améliorer un truc qui était déjà bien c'est cool mais bon on aurait ça aurait été plus sympa de voir une amélioration de 40% par exemple mais bon peut-être qu'on aurait pu avoir ça en utilisant un algorithme plus du tout utilisé mais qui n'était pas très bon mais bon ça aurait été triché vu que vraiment plus personne s'en s'en sert donc ça aurait servi absolument à rien ensuite on a des résultats très légèrement positifs mais vraiment très limités et c'est possible par exemple en utilisant des trucs plus complexes des méthodes plus complexes c'est un vrai prêt traitement devant on aurait pu obtenir des choses bien mieux notamment sur sur la réduction du nombre de context switch on aurait pu avoir quelque chose de vraiment beaucoup mieux mais derrière si on avait pris en compte le temps scheduler bah là on aurait complètement perdu d'abord je tiens à rappeler que c'était une seule idée avec un seul objectif rien que déjà sur c'est un seul scheduler et une seule idée et un seul objectif j'ai choisi de réduire le nombre de context switch on aurait pu s'attaquer à d'autres choses potentiellement aussi j'ai pas tout testé non plus au niveau des techniques etc donc il y a vraiment des limitations il faut prendre ça surtout dans c'était un test on peut pas vraiment déduire grand chose on peut pas vraiment généraliser à partir de ça ensuite moi je me suis très bien rendu compte d'un truc c'est que c'est pas facile c'est pas facile d'utiliser du machine learning dans le scheduling parce que on atteint très très vite notre trade off entre la vitesse et les résultats et ça c'est assez rageant en fait parce qu'on en voit une technique on voit au début notre résultat parce que en fait quand je fais le calcul comme les deux sont séparés le vrai résultat le temps qu'a pris le scheduler et le résultat parfois j'avais un super résultat sur la réduction du context switch j'étais très heureux puis après je timais je prenais tout en compte et puis en fait non c'était plus lent donc c'était un petit peu un petit peu rageant ensuite comme je l'ai dit au début c'est une proof of concept et en plus j'ai triché j'ai utilisé un truc un simulateur pardon en userland pardon du coup j'ai complètement ignoré un certain nombre de problèmes qu'il y aurait si on voulait faire une vraie intégration sur le kernel notamment la manière de passer les modèles les profils en fait de chaque process le fait de en mettant ça laisse aussi beaucoup plus de place aux abus qu'on pourrait avoir sur le scheduler les abus du scheduler dans les cas les plus extrêmes ça laisse juste la main à un seul process ce qui frise en fait complètement votre machine bon alors si vous avez plusieurs corps il faut évidemment lancer autant de process qui font ça que de corps c'est un tout petit peu mieux ensuite en fait on s'est rencontré à une des règles de base des schedulers c'est qu'en général quand c'est plus simple ça marche mieux ils s'en sont vite rendu compte en fait ils ont fini par s'en rendre compte c'est que les schedulers avant commençaient à être complexes par exemple le scheduler d'avant de Linux il avait plein de queues dans tous les sens pour gérer plusieurs choses ça remontait ça redescendait et au final le CFS qui est vraiment beaucoup plus simple il marche beaucoup mieux ensuite une autre idée qui avait été donnée c'est par exemple là on a c'est pour encore améliorer c'est sur les profils en fait là j'ai fait un apprentissage qui était complètement offline donc j'ai appris avant et c'est vraiment décorréler les deux on pourrait aussi imaginer je récupère des résultats et une fois de temps en temps tous les jours tous les 10 heures tous les un certain temps je vais avoir un process a priori kernel mais pas forcément qui va faire en fait calculer un nouveau profil l'avantage c'est qu'il va être décorrélé du scheduler ça permettra quand même d'améliorer les profils tout en n'étant pas trop ne coûtant pas en fait sur le temps du scheduler évidemment ça va ça va être pas bon sur votre machine si vous êtes en train d'utiliser plein de process mais bon voilà et le dernier c'est un lien un des meilleurs liens en fait tout simplement pour outiller d'application de machine learning sur Linux Process Scheduling mais de mémoire il l'avait fait justement sur O1 et pas sur le CFS voilà est-ce que vous avez des questions ? j'ai une question au niveau des heuristiques que tu peux utiliser justement pour faire ça parce que toi tu t'es basé justement sur le nombre de comptes et switch mais ça pose le problème tu disais donc à Xtreme où tu as un process qui se mettait à tourner H24 une boucle infinie tu peux arriver à un résultat soit disant parfait en laissant ton H24 sans qu'il y ait un autre process qui prenne la main et du coup comment est-ce qu'on peut du moins quelles peuvent être les méthodes pour évaluer précisément un scéduleur un scéduleur comment est-ce qu'on peut faire pour l'évaluer de façon précise en fait la meilleure manière d'évaluer comment ça marche c'est tout con tu prends ton ensemble de process tu les lances puis tu te regardes combien de temps ça met à finir alors évidemment dans le cas où on a un qui ne finit pas tu peux ne pas le prendre en compte regarder le temps jusqu'à ce que tous les autres se finissent en plus ici le cas j'avais dit au début on va essayer de respecter l'égalité d'être équitable du coup ça va enlever ce problème là vu que si on dépasse un certain seuil on va dire ne dépasse pas ce seuil revient à une valeur relativement raisonnable moi c'est aussi une question du même style si on a un process qui est assez anarchique dans son fonctionnement du style un jeu vidéo qui est vraiment bien embêtant on a la caméra qui se déplace on va faire plein de calculs d'occlusion qui sont embêtants puis après on est fixe on n'a plus rien on est juste en train d'être à 10 millisecondes en permanence est-ce que ça va pas poser déjà des problèmes d'avoir choisi avec ton machine learning ou même l'approximation de la fonction est-ce qu'on va pas arriver sur des cas dégénérés et si oui comment est-ce qu'on pourrait résoudre ce problème là très bonne question alors déjà dans ce genre de cas le théorème de Taylor c'est de la merde c'est ce que j'ai dit tout à l'heure on va avoir un problème quand il va avoir une valeur qui sort qui est complètement anarchique par rapport aux quelques valeurs d'avant dans les autres cas en fait si on prend juste les 4 par exemple les 4 quantum d'avant on va avoir un énorme problème c'est justement on prend pas ça en compte qu'est-ce qu'on peut faire on peut augmenter fortement le nombre de quantum qu'on prend par exemple les 100 derniers bon par contre ça va commencer à coûter cher en temps sinon on peut imaginer beaucoup d'autres beaucoup d'autres solutions comme par exemple choisir des représentants parmi les quantum d'avant j'en choisis je vais dire par exemple ça peut être plein de solutions genre j'en prends peut-être un sur 10 et j'en prends 10 du coup je gère en fait un petit peu les 100 premiers il y a toujours des cas qui vont être pathologiques on peut choisir de dire que ça va être je prends la moyenne d'un certain nombre en fait il y a plusieurs méthodes mais là il va falloir vraiment jouer sur quels sont les points que je vais prendre en entrée parce que si je me base vraiment juste sur les 4 derniers points on va trouver le contre-exemple parfait ça ne marchera juste pas et à chaque fois on va donner quelque chose de faux alors il faut remettre dans son contexte si on trouve quelque chose de faux normalement ça ne doit pas vraiment prendre plus de temps mis à part le temps pris en plus par le scheduler à part ça on ne va pas augmenter le nombre de contexte switch on ne peut pas vraiment aller dans un résultat vraiment pourri ça c'est un avantage mais effectivement c'est problématique et du coup là il faudrait carrément commencer à étudier juste qu'est-ce que je mets en entrée de ma technique de machine learning applaudissements ... ... ... ...